Bon là c'est plus du même travail, sentimentale, etc. Donc là je pense qu'on doit être en mouvement où on va faire action. Il y a des choses qu'on doit mettre de l'ordre dans sa vie, sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, ça peut être aussi des choses arriées au domicile. Donc là on est un peu, ça va aller comme un truc de flipper, tu vois, où on doit beaucoup, beaucoup, arriver de choses. Donc moi je pense qu'on va être beaucoup dans l'action, beaucoup de démarches, je dis joie, beaucoup de travail arriver. Donc beaucoup de choses à fournir à ton cœur. Parfois je pense que là on est très occupé. Donc là, il y a ce truc où moi, à un moment donné, c'était pas chicto. Donc ce truc par exemple d'un homme ou d'une femme, un peu rusé, un peu bon, tu vois, bon, voilà. Donc là, peut-être qu'on va vouloir changer tout ça. En tout cas, bon, après, attention, il faut être honnête par rapport à... Il y a un côté, en tout cas, où on va vouloir être honnête, mais de l'autre côté, j'ai l'impression qu'on va vouloir arnaquer quelque chose. Donc bon, pour être tranquille dans sa vie. Donc bon, d'un côté, c'est marrant, c'est marrant. C'est comme si d'un côté, on voulait faire du genre monsieur propre, tu vois, je sais pas. Il y a vraiment ce truc. Alors d'un côté, on veut faire du nettoyage et de l'autre, de la sincérité, tu vois. Moi, je te dis, hein, bon. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, derrière, il y a des choses, je sais pas, des choses qui blanquent. Il y a des choses qu'on dira pas, des choses qu'on préférera mettre sous terre, des choses qu'on dira pas. Bon, ensuite, on a... Moi, je pense que... Parce que sinon, on va se dire, oh putain de merde, ça va être compliqué à gérer. J'ai une grosse instabilité, tu vois, avant. Donc des choses qui devaient pas aller dans la vie professionnelle ou sentimentale d'homme de famille, OK ? Alors, ensuite, tout ce qui est les appels, le téléphonique, les réseaux sociaux, courrier, etc., etc. Là aussi, encore une fois, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dira pas et qu'on préférera mettre six pieds sous terre, hein. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont changer, mais des choses qu'on ne dira pas, parce qu'on a peur que ça crée des problèmes dans son futur, ouais. Au niveau de sa vie complète, en fait, sa vie sentimentale, il y a des choses qu'on ne dira pas.